Dans ces vidéos, nous discuterons l'installation et la configuration de l'environnement requise pour Angular. Pour installer Angular, on aura besoin des éléments suivants. On aura besoin de Node.js. Node.js, tout simplement, c'est une plateforme qui propose de nombreux modules pour composer votre architecture logicielle d'une manière simple et efficace. On aura besoin aussi de NPM, un gestionnaire de paquets Node.js, qui contient les librairies nécessaires pour déployer un projet Angular. Aussi, il faut installer Angular CLI, lignes de commande, et un IDO pour écrire votre code et pour déployer, compiler votre code Angular. Parmi les idées qu'on peut avoir, nous avons WebStorm, Visual Studio Code, Eclipse avec le gain Angular, Intelligent Iliya. Personnellement, j'utilise WebStorm parce qu'il est efficace au niveau de développement des applications Angular et permet de faciliter la programmation, aussi de déployer et compiler un projet d'une manière simple et efficace. Alors, la première étape d'installation d'Angular est de télécharger et installer Node.js, à partir, bien sûr, du site Web officiel de Node.js, et puis installer le gestionnaire de paquets Node.js en utilisant la commande npm install. Pour vérifier l'installation, vérifier la version actuelle de votre package Angular, vous pouvez utiliser ng-version. Alors, pour installer Angular, tout simplement, on peut aller vers le site officiel d'Angular. Tout simplement, vous pouvez taper Node.js dans Google, et puis dans la page d'accueil de Node.js, vous avez la version actuelle de Node.js. Pardon. Et puis, vous pouvez la télécharger selon votre système utilisé d'exploitation. Sinon, si vous avez un autre système d'exploitation, vous pouvez aller vers Download et puis choisir la version de Node.js compatible à votre système d'exploitation. Donc, je reviens à la page d'accueil. Je télécharge la version, l'ancienne version de Node.js. Alors, après le téléchargement, donc, j'attends un petit peu le téléchargement. Voilà, donc, le fichier a été bien téléchargé. Maintenant, on peut l'installer en cliquant sur le fichier et puis installer Node.js. Donc, accepter, bien sûr, les règles et puis installer. Vous voyez que l'installation est très simple. On attendra un petit peu la fin de l'installation. Donc, après l'installation de Node.js, vous pouvez aller vers le console, CMD, et puis taper la commande npm pour installer le gestionnaire des paquets Node.js. En utilisant la commande npm install-g arrobas angulaire slash cli. Et puis, donc, le console démarre l'installation de Angular et le gestionnaire de paquets Node.js. En attendant un petit peu la fin de l'installation et puis on vérifie l'installation. Voilà, donc, tout est installé. Il faut juste maintenant vérifier l'installation en utilisant la commande ing-version pour avoir la version actuelle de Angular. Voilà, donc, la version actuelle. Donc, la version actuelle, c'est la version 8 qui existe, en fait, c'est la dernière version. Donc, c'est la nouvelle version de Angular. Voilà le corps, les schémas, etc. d'Angula, les librairies d'Angula. Très bien, tout est installé maintenant qu'on peut commencer un projet Angular.